Si tu donnes des cours particuliers à ton compte, cette vidéo est faite pour toi. Avec le temps, on se rend compte qu'on donne un peu trop de cours particuliers par semaine et on a forcément envie d'augmenter un petit peu nos revenus. C'est logique et c'est tout à fait pertinent de le faire. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de comment gagner un peu plus d'argent avec tes cours en ligne, tes cours particuliers. C'est souvent par là que commencent les profs qui se lancent à leur compte. On a tendance à penser en fait que le fait de donner des cours particuliers, des cours en ligne, c'est la seule porte de liberté qu'on a nous en tant que prof. Si par exemple tu ne veux pas travailler dans des instituts, si tu ne veux pas travailler dans des écoles de langue, etc. et que tu as vraiment la certitude que tu as envie d'être à ton compte, souvent on a tendance à penser qu'on va commencer par des cours particuliers parce que c'est ça qui va nous donner notre liberté. Oui et non finalement parce qu'après un temps, je retrouve beaucoup beaucoup de profs fatigués de vendre leur temps à leurs élèves. Ça fait plus de deux ans que j'accompagne maintenant les profs particuliers et après un certain temps, j'ai l'impression en tout cas qu'ils se fatiguent et qu'ils en ont un petit peu marre. Ils sont épuisés de toujours répéter la même chose. Ils sont frustrés de ne pas avoir assez de temps dans leur journée et souvent certains voudraient mettre de nouveaux projets en place. Pourquoi pas de mettre certaines petites choses pour créer des revenus un petit peu passifs et ils se rendent compte en fait qu'ils ont beaucoup trop de cours dans la semaine et que ça ne leur permet pas en tout cas de passer à autre chose. C'est un petit peu le cercle vicieux finalement parce que les profs pensent que je n'ai pas assez de temps pour me consacrer à mes nouveaux projets mais en même temps, j'ai besoin d'argent pour pouvoir me consacrer à ces nouveaux projets. Donc peut-être que cette vidéo pourra t'aider à voir un petit peu plus clair pour aller un peu plus loin et gagner un peu plus d'argent avec tes cours particuliers. Donc voici quatre choses que tu peux mettre en place de suite pour te permettre de réduire un petit peu les cours particuliers. Et attention, ce sont des choses complètement possibles à faire maintenant mais elles requièrent fermeté et assurance. Encore une fois, je le répète, tes élèves ne sont pas tes amis. Il va falloir que tu sois ferme en phase 2. Donc ils sont tes clients et tes conditions peuvent être changées dès que tu en ressens le besoin. Donc si par exemple tu as commencé à donner des cours particuliers il y a déjà six mois, un an et que tu avais mis un tarif qui ne te convient plus actuellement, tu as le droit de le changer et je t'encourage à le changer parce que généralement le tarif que l'on choisit quand on débute ce n'est pas un tarif qui va nous convenir après six mois, un an. C'est un tarif qu'on va trouver trop bas et c'est un tarif qui ne va pas nous permettre de pouvoir vivre convenablement de nos cours particuliers. Donc je t'encourage vraiment à revoir un petit peu tes conditions déjà pour commencer, vraiment à comprendre que tes élèves ne sont pas tes amis, ils sont tes clients et donc si tu as envie de changer ou si tu as besoin de changer des conditions, n'hésite pas à le faire. La première chose que tu peux déjà mettre en place c'est augmenter tes tarifs comme je t'en parlais dans l'introduction. Augmente-les quand tu en as le besoin, quand tu en as l'envie. Si tu as des tarifs trop bas, forcément ce sera un peu plus difficile et un peu plus lent d'arriver à un tarif convenable. Donc dès le début, essaye d'arriver quand même à avoir un tarif qui soit convenable et qui te permette de vivre. Je ne te conseille pas de commencer avec un tarif trop bas parce que oui, on peut penser qu'on va essayer de se mettre un petit peu à la même enseigne que tout le monde et on va essayer de ne pas trop casser la concurrence. Mais finalement, c'est un peu le contraire que moi je t'encourage à faire. Ne propose pas des tarifs très bas, trop bas en tout cas parce que ça va être de plus en plus difficile et ça va être très long d'arriver à un tarif convenable. Augmenter ses tarifs, ça fait toujours un petit peu peur. Je le sais, moi je l'ai augmenté à de nombreuses reprises et j'ai toujours senti un petit peu cette peur. Donc c'est quelque chose qui est humain. On a souvent peur que nos élèves partent et nous disent que ça ne rentre plus dans leur budget, que ce n'est pas un tarif qui est correct pour eux, etc. Donc on a souvent peur que même si on va augmenter de 3-4 euros, on perde tous nos clients. Donc en fait, on est frustré parce qu'on veut augmenter mais on a peur de le faire. Moi, je peux t'assurer que depuis que j'accompagne les profs depuis 2 ans et demi, j'ai rarement, mais vraiment rarement vu d'élèves qui partaient après une augmentation ou s'ils sont partis, c'était pour des raisons autres que l'augmentation du prix. C'était peut-être parce qu'ils déménageaient, parce qu'ils changeaient de travail, x ou y chose. Mais vraiment, la cause de l'augmentation de tarif fait fuir vraiment très, très, très peu d'élèves. Bien évidemment, si tu augmentes de 100%, ça va être compliqué mais il faut avoir un petit peu quand même un plan derrière la tête et il ne faut pas augmenter tout d'un coup. Ne fais pas de suppositions. Si tu as envie de lire un bouquin que je peux te conseiller, c'est les 5 accords Toltec qui t'encouragent un petit peu à ne pas prendre les choses personnellement et c'est vraiment important dans notre métier. On a vraiment besoin de travailler sur ça et de ne pas prendre les choses personnellement. Ne fais pas de suppositions. Si ton élève est satisfait, il continuera avec toi malgré la petite augmentation. Je vois souvent des profs me dire « Oui, mais là, je vais envoyer l'email pour l'augmentation des tarifs. » Ils l'envoient. Au bout de 48 heures, par exemple, ils n'ont toujours pas de réponse de leurs élèves et là, ils se font des films, mais incroyables, en mode « Non, mais en fait, là, mon élève, il va partir, il est déçu de mes cours, etc. » Et souvent, les profs arrivent à avoir des suppositions ou vraiment, ils se font des films incroyables alors qu'en fait, l'élève, il a juste ouvert le mail, il a juste vu l'information. « Ah ok, 3 euros de plus, 5 euros de plus, ok, pas de problème, il a fermé le mail et il n'a pas répondu. » C'est juste ça, en fait. Donc, ne fais pas de suppositions. Ne prends pas les choses personnellement parce que ça va vraiment t'économiser de l'énergie. Cas pratiques, parce que j'aime beaucoup mettre des cas pratiques dans mes podcasts et dans mes vidéos, tu le sais. Admettons que tu aies, par exemple, 15 cours par semaine à 30 euros de l'heure. Donc, 15 cours par semaine à 30 euros de l'heure. Tu gagnes, on va dire, autour de 450 euros par semaine. Je parle ici en brut parce que, bien évidemment, ça va dépendre de chaque pays, les taxes. Donc, tu gagnes, par semaine, 450 euros. Admettons que tu augmentes de 5 euros. Ce n'est pas énorme. Admettons que tu augmentes de 5 euros. Donc, tu vas passer de 30 à 35 euros de l'heure pour toujours 15 euros par semaine. Tu vas gagner 525 euros par semaine. 525 euros par semaine, soit 300 euros de plus par mois. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est 300 euros de plus par mois simplement en ayant augmenté tes élèves de 5 petits euros ? Donc, je pense que c'est le moment d'augmenter tes tarifs. La deuxième chose que tu peux faire si tu n'es peut-être pas encore à l'aise avec le fait d'augmenter tes tarifs ou si tu as juste besoin d'une autre chose à mettre en place, c'est le fait de réduire la longueur de tes cours. Tu peux, par exemple, réduire, passer d'un cours de 60 minutes à un cours de 50 minutes ou 45 minutes. Tu vas déjà gagner 10 à 15 minutes mais en gardant toujours le même prix. Alors, forcément, tu gagneras du temps, pourquoi pas, pour préparer tes prochains cours. Tu prendras un peu plus d'élèves si tu en as envie, peut-être un élève en plus dans la journée si tu le souhaites ou simplement, tu pourras te détendre. Bien évidemment, tu pourras facilement mettre cette chose en place avec tes nouveaux clients mais ça va être un peu difficile de le faire avec tes anciens clients parce qu'ils vont se sentir un petit peu, ils vont sentir que c'est un petit peu injuste le fait d'avoir moins de minutes mais en ayant toujours le même tarif. Donc, fais attention avec cette deuxième petite technique. C'est plus facile à mettre en place pour tes nouveaux élèves que pour tes anciens. Mais en tout cas, si je reviens un petit peu à la première chose que je t'ai conseillé de faire, c'est-à-dire augmenter tes tarifs, ne fais pas la même erreur que ce que j'ai fait moi. Par exemple, quand j'ai débuté, augmente le tarif à tous tes élèves. Même si tu as des élèves qui sont là depuis deux ans ou même si tu as des élèves qui sont là depuis trois mois. C'est comme ça. Donc, forcément, une chose à faire, c'est que tu vas devoir leur refaire signer ou en tout cas, leur refaire valider tes conditions générales de vente parce que dès que tu as une condition qui change, tu dois leur refaire valider tes conditions générales de vente. La troisième chose que tu peux mettre aussi en place, c'est changer un petit peu le format de tes cours et passer un peu au parcours asynchrone ou pourquoi pas à la classe inversée. Et là, je pense très fort à Cynthia Craveau de Le Point des Proirs de Fleu sur Instagram. Je te mettrai bien évidemment sa chaîne dans la description de cette vidéo. C'est un peu la queen des outils digitaux. Peut-être qu'en décidant de réduire la longueur de tes cours, justement, tu vas pouvoir aussi, ça va peut-être être le moment, aussi, de changer un peu le format de tes cours et de les rendre, de rendre un peu tes apprenants, disons, un peu plus autonomes. D'être un peu moins devant la caméra, d'être un peu moins devant l'écran en tant que prof, mais laisser un peu tes élèves parcourir et apprendre le fleu de leur côté. Tu peux forcément avoir recours à une LMS. Cynthia Craveau en parle pas mal dans ses vidéos et sur Instagram. Ou simplement faire cela, par exemple, sur Google Drive. Par exemple, c'est une plateforme sur laquelle tu peux déposer du travail à faire. Tu pourras faire le suivi de ton élève, bien évidemment, et parler de ses avancées avec lui une fois la classe commencée. C'est un peu comme la classe inversée, mais un peu plus asynchrone peut-être. Ça, c'est toi qui vois, je ne te donne pas de conseils pédagogiques ici. C'est plutôt Cynthia Craveau, il faut aller me voir pour ce genre de conseils-là. Mais en tout cas, sache que en changeant le format de tes cours un petit peu et en passant un petit peu au parcours asynchrone et à la classe inversée, ça peut forcément te faire économiser ton énergie et ton temps. La quatrième chose que je t'encourage à mettre en place et si tu me suis depuis longtemps, tu peux savoir de quoi il s'agit, c'est de passer au format groupe, bien évidemment. Si tu as des élèves qui ont le même niveau ou qui sont intéressés peut-être à passer par un format groupe pour ainsi payer un peu moins d'argent, c'est toujours un petit peu le moment en fait de parler des formats groupe quand tu veux augmenter tes tarifs, n'est-ce pas ? Pour augmenter ton tarif horaire, tu peux créer des groupes et par exemple avoir 4 ou 5 élèves en face de toi parce que quand tu vas faire payer je ne sais pas 18 euros un élève et que tu en as 5 en face de toi, c'est vite fait le calcul 18 fois 5, je ne sais pas. 90 euros. Donc pour une heure de cours ou pour une heure et demie de cours, tu vas avoir 5 élèves en face de toi mais tu vas pouvoir gagner 90 euros de l'heure donc ce n'est pas négligeable n'est-ce pas ? Si tu n'as pas encore envie ou le courage parce que ça peut arriver de passer à ce format, pourquoi pas tester l'atelier de conversation une fois par mois quelque chose comme ça pour que tu puisses un petit peu apprendre un petit peu à être à l'aise face à un groupe, tu peux déjà peut-être le proposer à tes élèves actuels s'ils ont envie de participer. Pour moi personnellement, je dois dire que la majorité de mes élèves en groupe viennent de mes ateliers de conversation. Généralement, quand mes élèves me connaissent, ils ont tendance à prendre un atelier de conversation pour voir un petit peu ma manière de travailler, pour voir ma personnalité et après, ils sont du coup intéressés par mes cours en groupe et ils passent du coup à mes cours en groupe hebdomadaires. N'oublie pas que oui, tu peux vivre du fleu avec les cours particuliers, avec les cours individuels, mais avec le temps, tu vas vouloir aller plus loin et surtout avec le temps, tu vas sentir qu'il y a un petit peu un plafond de revenus au-dessus de toi parce que tu vas te sentir un peu frustré de toujours devoir vendre ton temps. Peut-être que tu veux gagner un peu plus d'argent, mais pour gagner un peu plus d'argent, forcément, tu vas devoir accepter plus d'élèves. Donc, une heure de ton temps égale tant d'euros. Et moi, je t'encourage vraiment à aller un peu vers un autre chemin en tout cas, grâce à ces quatre techniques que je t'ai énumérées dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à les mettre en place si tu en as envie ou besoin en tout cas. On a souvent tendance quand on est prof auto-entrepreneur à remplir notre agenda de cours parce qu'on veut vivre de notre activité au plus vite, mais il y a un danger à faire cela parce que finalement, tu n'as plus de temps à consacrer à ton entreprise. Tu travailles dans ton école, dans ton entreprise, mais tu ne travailles pas sur ton école. Et pour la faire développer, cette école, il va falloir que tu travailles dessus. Si tu passes clairement la majorité de ton temps à faire des cours toute la semaine, il n'y a aucun moment en fait où tu vas pouvoir la développer, cette école. Donc vraiment, je t'encourage à consacrer toujours quelques petites heures par semaine à ces choses pour ne pas te sentir comme un employé, mais pour vraiment te sentir comme un entrepreneur. C'est pour ça que tu t'es lancé à ton compte, je pense. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à aller dans la description parce que tu pourras voir quelques petites choses pourquoi pas intéressantes. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires un petit peu, à m'expliquer un petit peu ton avancée en tant que prof freelance. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à écouter mon podcast qui s'appelle L'école des profs. Tu peux le retrouver sur Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !